C'est un secteur économique important, mais qui aurait dû être encore plus important, compte tenu d'abord du potentiel qu'a ce secteur d'activité, compte tenu du niveau de chômage chez nous, qui est presque trois fois celui de la moyenne nationale, et compte tenu de ce que tous nos voisins de la Caraïbe se sont développés dans ce secteur d'activité de manière prépondérante depuis une trentaine d'années. D'une manière générale, il y a une prise de conscience de plus en plus forte, notamment concernant la protection de l'environnement. Et d'ailleurs, on a déjà des effets positifs. Les gens qui viennent chez nous peuvent admirer les fonds marins, et certaines espèces qui avaient tendance à disparaître ou à diminuer sont maintenant présentes de manière très importante, comme par exemple les tortues, toutes les variétés de tortues de mer. Et l'ONF fait un gros travail aussi pour la protection de l'environnement, la protection de certaines espèces végétales, en organisant les flux de visiteurs dans les forêts. Donc il y a une vraie prise de conscience. Il y a de gros efforts aussi de l'agriculture. Nous avions une agriculture qui était relativement polluante, notamment l'agriculture, l'exploitation de la banane, qui a fait de gros efforts depuis quelques années, et qui aujourd'hui est même cité en exemple dans le monde par rapport à ces efforts qui ont été réalisés, et surtout aux résultats. Le tourisme durable doit comprendre et inclure l'humain. La finalité pour nous d'un tourisme durable, c'est un tourisme qui profite à la population. Et effectivement, la population a besoin de travailler. Et donc pour promouvoir le tourisme durable, il faut créer les conditions du développement du tourisme. Et pour cela, il faut tout simplement rendre ce tourisme compétitif. Nous sommes dans une région où les salaires sont de 10 à 15 fois inférieurs aux nôtres, où le temps de travail évolue entre 40 et 45 heures par semaine, où les exigences sociales ne sont pas celles qui sont les nôtres. Bien évidemment, nous ne souhaitons pas d'une régression sociale, mais nous souhaitons tout simplement que l'on comble les handicaps structurels qui nous permettront de faire face à cette concurrence qui aujourd'hui nous considérons comme déloyale, en raison des handicaps, je dirais, liés précisément au système dans lequel nous évoluons, qui, s'il est vrai que c'est un système social d'avant-garde, économiquement, la réalité, c'est que nous avons en face de nous des pays qui ne peuvent pas se payer ce luxe-là et qui nous imposent donc une concurrence déloyale. Merci. 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 Merci.